Bonjour, bienvenue à All The Talk. Alors avant de se lancer dans ce sujet, comme d'habitude, n'oubliez pas de subscribe, commentez, commentez, encouragez-nous avec des thumbs up, thumbs down si vous voulez, et puis vous allez continuer à encourager notre nouveau projet. Donc aujourd'hui, invité très spécial encore une fois, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Marc Durand. Comment ça va Marc ? Ça va très bien, Craig, et toi ? Super, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Content d'être là aussi. J'aime la réactivité avec laquelle on a fait ça. Ça s'est passé, boum, bam, boum, tac, rendez-vous, comme j'aime quoi. Bon, on va rentrer tout de suite dans le V2G, comme j'ai l'habitude de dire. Pour ceux qui ne te connaissent pas Marc, aujourd'hui, tu es journaliste, animateur, entrepreneur, podcasteur, ambianceur, comme on peut dire chez nous en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une expression complètement ivoirienne. C'est bon. Tu as un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment aujourd'hui ? Qu'est-ce que l'actualité nous dit de ton côté ? Bien, nous, un peu comme tout le monde, le coronavirus, la COVID a changé les donnes un peu. Je devais être au Jeux de Tokyo. Alors, au moment où on est, je pense que je devais partir à peu près. Je devais aussi travailler entre-temps avec les capitales de Québec, une équipe professionnelle de baseball ici à Québec. Moi, je demeure à Québec. Malheureusement, tout ça, ça a été cancelé également, annulé. Alors, on a été très différent. J'anime des événements sportifs. Encore une fois, c'est un peu plus au ralenti. Alors, on se réinvente. Le podcasteur, ce n'est pas encore le cas, mais ça s'en vient. L'équipement est là. Alors, moi aussi, j'aurais le plaisir de faire un peu ce que tu fais présentement. Alors, tu m'inspires aujourd'hui, Greg. Tu me fais plaisir. On va en parler, c'est sûr. Alors, on va rentrer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le vif du sujet. Tu es donc journaliste. Moi, tu as commencé comme journaliste. Qu'est-ce qui t'a amené et qu'elles ont été un peu tes sources d'inspiration qui t'ont amené directement à faire ce métier que je trouve de plus en plus intéressant, d'ailleurs? Ça, on monte. Il y a longtemps, j'étais jeune. J'aimais décrire les matchs de hockey. D'ailleurs, j'étais gardien de but quand j'étais jeune et on me surprenait des fois à analyser le jeu pendant que je gardais les buts. Alors, un joueur s'en venait vers moi, de toute façon, il va lancer. Non, je fais l'arrêt! Alors, je me motivais comme ça. C'est un peu particulier, je le sais. Je n'ai pas tapé quelque chose. Mais c'est ça. Mais aussi, j'ai toujours aimé le journaliste, d'écrire les événements et le sport en général. Mais ça a été sur le tard. Moi, il y a tout près de 30 ans, je suis à TQS. Et finalement, il y a une ouverture qui se crée. Je fais une histoire rapide. Et je me rappelle très bien, un certain matin, les Nordiques de Québec existaient toujours. Donc, on parle des années 90. Et il y avait deux choix qui s'offraient aux deux journalistes sportifs de la boîte à TQS Québec. C'était soit une pratique des Nordiques et un athlète olympique qu'en devenir, Dominique Gauthier, en ski acrobatique, qui faisait une conférence de presse. Il n'était pas encore allé au jeu. Et j'ai levé la main, j'ai dit, moi, je veux faire Dominique Gauthier. Je ne veux pas aller au Nordique. Tout le monde me regardait. Pourquoi? Bien, une pratique des Nordiques avec 22 micros sous le nez des joueurs qui ne veulent pas nous rencontrer. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Mais les athlètes olympiques, ça, ça m'intéressait. Ça a toujours été ça. Dominique était un gars divertissant. On avait eu du plaisir. Ça a comme lancé ma carrière parce que j'ai été identifié rapidement aux sports olympiques, aux athlètes olympiques. Et ça m'a vraiment toujours charmé de vous rencontrer, vous, les athlètes, peu importe l'événement, que ce soit régional ou international. En tout cas, on ne te voit pas vers la caméra. Moi, j'ai pour habitude de décrire un peu les gens qui ont ton physique, que tu es quand même assez tanké comme personne. Quand je dis tanké, tu es quand même bien monté. Je pense que tu aurais pu être joueur de hockey, nageur, judoka. Donc, tu as pratiqué plein de sports, je suppose. Oui, bien, en fait, j'ai joué au hockey, j'ai joué au baseball, les deux classiques au Québec. Mais je me rappelle très bien une anecdote. J'étais au secondaire à Sherbrooke dans ce temps-là, au Triodlay. Je n'ai pas le nom de l'entraîneur, mais je suis là en train de prendre de l'eau tout près du vestiaire. Puis il y a un entraîneur de football qui vient me voir. Il me dit, hey, une pratique de football l'après-midi, ça t'intéresse. Puis je lui réponds rapidement comme ça, « Non, non, moi, je joue au badminton. » Puis il me regarde, il fait la tête comme ça puis il dit, gaspillage. C'est le plus prêt que je suis passé d'être un joueur de football. Alors, ça n'a pas été très bon pour moi. Mais j'aimais beaucoup de badminton. Pour performer, de toute façon, si tu n'as pas l'amour pour du truc que si tu n'es pas passionné au départ, tu ne peux pas. On ne peut pas te forcer, vraiment. Donc, cet amour pour le journalisme qui commence à partir de Dominique Gauthier que tu rencontres, tu fais l'entrevue, le sport olympique, tu découvres. Ça te lance ensuite à ce t'amène, bien sûr, à faire d'autres entrevues dans ce style-là avec des sportifs du monde amateurs. Oui. Ta passion grandit. Je ne pense pas que dès le début, tu es confiant à 200 % que tu vas devenir journaliste sportif. Alors, comment est-ce que tu arrives à te confirmer ou plutôt à confirmer que tu rentres là et comment est-ce que cette passion prend une autre dimension, en fait, après ça? Bien, j'ai été comme à peu près huit ans à la radio communautaire à faire toutes sortes de choses, dont des émissions de sport. Alors, j'avais entre autres couvert les Nordiques à l'époque pour la radio communautaire du village des Hurons. Je ne suis pas autochtone, mais j'ai des bons amis. Et le Redville-Villageuron, c'est comme la main, c'est un côté de l'autre. Alors, tout ça pour dire, j'ai travaillé là-dedans. Mais lorsque j'ai été engagé à TQS et on me fait faire un premier reportage, jamais plus j'allais reculer. Ils allaient être obligés de me garder. J'ai été là pendant huit ans à TQS Québec à couvrir que les athlètes de la région de Québec. On avait une émission locale et c'était d'ailleurs une publicité qu'on avait faite à l'époque. Jean-Luc Brassard était souvent là à l'entraînement alors qu'il était athlète. Et puis, il y a une des pubs qu'on faisait où Jean-Luc discutait avec des gens avec une caméra qui rentre et il dit aux filles qui étaient là, écoutez, ce ne sera pas long, ils viennent me voir comme d'habitude. Puis finalement, nous, on passe tout droit. On s'en va rencontrer au niveau de la célébrité, si on veut. Alors, c'était un petit peu ça. Nous, c'était les athlètes amateurs, mais après huit ans dans la région, on avait fait pas mal de tour puis c'est correct. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'aller à Radio-Canada en 2002 et là, mon rêve se réalisait peut-être couvrir les Jeux olympiques. Je me rappelle encore une fois une autre anecdote. Une des premières journées, je suis là puis les trois patrons sont là puis me rencontrent puis me disent « Marc, on aimerait ça peut-être que tu couvres le Canadien. » Puis je dis il me regarde les trois puis je suis convaincu qu'il était 12 à l'autre bord de la porte et elle se dit « Il va-tu accepter ? » Non, non, moi, je voulais pas. Je voulais aller aux Olympiques. Je me voyais être pris au Centre Molson à l'époque ou peu importe. Alors, non, finalement, c'est ça. Alors, j'ai eu la chance de faire plein d'événements. Je me rappelle encore Barcelone, les championnats du monde aquatiques. Ça, c'était un de mes premiers gros mandats et Felt, c'était là. Ouais, 2003. Je dis Felt, mais je pense que c'est plutôt Thorpe, Yann Thorpe qui évitait tous les journalistes puis « Arrête à moi, je suis chanceux, on fait une belle entrevue. » Je me rappelle Sylvie Fréchette, entre autres. Non, c'est pas vrai. C'était son entraîneur, Mme Sauvé, qui est décédée récemment, qui rencontrait pour la première fois la fameuse juge brésilienne qui avait empêché Sylvie d'avoir une médaille d'or. L'histoire, la controverse, finalement, elle le regrettait. C'était la première fois qu'elle se rencontrait. Alors, c'est ce genre de rencontre que j'ai fait là-bas à Barcelone. Alexandre Despatie, médaillé, et Mélémence médaillé en natation, évidemment, encore une fois, de très grands nageurs canadiens qui étaient présents. Bref, ça avait été un moment de grâce pour moi. J'étais convaincu que j'avais fait le bon choix. Ensuite, les Jeux d'Athènes. Ça s'est poursuivi pour huit Jeux olympiques et des dizaines et des centaines d'événements internationaux. Alors, j'en suis très... Explique-moi comment tu es aussi... Bon, nous, les athlètes, on rêve des Jeux olympiques. Je comprends de plus en plus qu'on n'est pas les seuls à avoir ces ambitions-là. Comment tu deviens absolument fan des Jeux olympiques comme ça? Est-ce que tu as regardé quand tu étais jeune? Des images qui t'ont marqué, un événement spécial qui est venu te chercher? Ce n'est pas possible, quoi? Je ne sais pas. C'est une bonne question, mais je pense que je suis un fier Canadien. Puis, j'aime voir nos Canadiens performer d'un océan à l'autre, peu importe leur allégeance politique ou leur province. Ça m'a toujours fasciné de voir qu'un athlète va prendre tous les moyens possibles pour gravir les échelons et obtenir la meilleure performance possible au plus grand jeu possible à tous les quatre ans. Puis, la fenêtre est petite. Alors, j'ai beaucoup de respect pour les athlètes qui ont cette détermination-là. Puis, ce n'est pas nécessairement ceux qui vont obtenir des médailles. Bien sûr, c'est le fun, mais c'est aussi tous ceux qui ont eu à traverser des épreuves. Tout ça, toute l'histoire derrière la performance, ça m'intéresse beaucoup. L'être humain derrière la performance, c'est ça. Dans les autres sports professionnels, oui, mais c'est surtout le résultat finalement, puis le Super Bowl, puis tout ça. Moi, c'est drôle, c'est vraiment ces aspects humains-là qui m'interpellent. Alors, je ne sais pas pourquoi exactement, mais c'est comme ça. Puis, ça m'a suivi toute ma carrière et j'ai encore beaucoup de plaisir à faire ça. Te souviens-tu de ta première image olympique que tu as en tête? Tu fermes les yeux comme ça, tu as une image. Moi, je vois la mienne tout de suite. Mais est-ce que tu en as une? C'était à Athènes. C'est vrai que j'étais allé quelques mois avant. Alors, je peux parler d'un reportage pré-olympique. On avait été dans une tempête de neige, j'imagine, à Athènes en février. On n'a pas pu tourner pendant trois jours parce que de la neige en juillet pour nos images, ce n'était pas une bonne idée. Il y avait de la neige sur le Perténon, imagine. Mais la première, je me rappelle très bien, ça, c'est bon, je pense. J'espère que vous allez aimer ça. Mais je me rappelle de mon premier reportage. C'était en badminton. Et Philippe Bourret était en mixte double avec une grande joueuse dont j'oublie le nom. Je suis désolé, mais c'est une légende. Puis finalement, ils perdent leur match. Mais il avait très mal joué, Philippe. En tout cas, je me rappelle d'avoir dit ça dans mon reportage à mot couvert. Mais tu sais, je laissais sous-entendre que c'est dommage pour cette grande joueuse-là dont malheureusement, j'oublie le nom, qui n'a pas pu remporter le match parce que son partenaire était très nerveux. Puis je me rappelle, je suis revenu à la situation avec mon reportage. Puis le grand patron m'a fait venir dans son bureau et il dit, Marc, tu sais que les amateurs de sports canadiens, ils veulent des belles histoires. Puis là, tu as comme brisé un peu. Parce que j'avais une leçon. Il faut faire attention. Tu sais, j'avais fait comme un match de hockey. Un Canadien perdu de zéro, on ne va pas dire qu'ils ont bien joué. Mais j'avais fait un peu ça dans mon reportage. Puis là, c'était aux Olympiques. Alors, ça avait été une belle leçon au départ. Puis j'en ai reparlé à Philippe il y a quelques années parce qu'il est encore impliqué dans le monde du sport avec Sport Alliance. Et puis, il m'avait dit, oui, je me rappelle du gars qui avait un reportage sur moi aux Jeux. C'est moi. Désolé. Mais il n'en riait maintenant. Mais bon, il avait trouvé ça dur un peu. Alors oui, c'est ça mon premier. Ma première image, c'est une image moins positive. Il y en a tellement d'autres positives par la suite. Alors l'excitation. C'est quoi, Greg ? Ta première image ? Moi, ma première image, quand je te demandais l'image, moi, dans mes souvenirs d'images que j'ai qui me frappent quand j'étais jeune, j'ai le souvenir de Jeux Olympiques de 84. J'ai 8 ans. Et je me souviens des drapeaux. Tout le monde a sorti des drapeaux de son siège. Ils les ont levés. Puis il y avait tous les pays du monde dans ce stade. Et ça m'a vraiment appelé. J'ai vraiment découvert le monde des Jeux avec la cérémonie d'ouverture. Et ça, j'avais trouvé ça tellement magnifique. Je me souviendrai que je me souviens comme si c'était il y a. Vraiment, vraiment. Et Carl Lewis et tous ces athlètes-là. Mon père les suivait. Donc, c'était vraiment le premier appel. C'était vraiment le premier appel de natation. Et côté sportif, je te dirais que pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est toujours été des aventures pas possibles pour se rendre aux compétitions. Pour ça, on ne va pas dans les détails. Donc, j'avais dit que je ne croirais, que je ne serais au jeu que lorsque je rentrerais sur le stade pour un cérémonie d'ouverture. Pas avant. Il n'y a pas que tu as réussi l'accréditation, tu es sur la chambre, dans le village. Non. Moi, c'était… J'ai tellement eu de déceptions. Dernière minute, j'ai tellement mis de croyance, ce truc, que je voulais vraiment y croire que là. Et c'est vraiment le moment. La première image, je pense, c'est quand on marche dans le tunnel. Ah, c'est beau. On chantait tous des chants traditionnels de chez nous. On faisait la fête, on dansait avant de rentrer. Et puis après, c'était une explosion magnifique. Toute cette, je te dirais, cette heure-là qui nous amène. On est dans le… Tu sais, on te fait attendre dans un gymnase. Après, tu amènes, tu marches dans le tunnel jusqu'au stade. Puis bon, Sydney, c'était… Je pense que s'il y a des Jeux olympiques qu'il fallait faire, c'était ceux-là. Je ne dis pas que tous les Jeux olympiques ne sont pas beaux, mais je pense que les Jeux olympiques de Sydney, c'était quand même spécial. C'était vraiment… Ah, wow. Mais ton histoire est bien plus belle que la mienne. Et, parenthèse, Denis Julien est la joueuse dont je parlais, la grande légende. Oui, oui, oui. Je suis désolé. Non, mais il fallait que ça te revienne. Il fallait que ça me revienne, exactement. Et aussi, souvenir, tu parles de souvenir, j'ai assisté au Jeux 76, j'avais 12 ans. Alors, j'étais présent pour le judo. On avait eu des billets pour le judo, mais j'étais là à Montréal. Et Annie Pelletier, en 94, je me rappelle d'avoir vu 96 plutôt Atlanta lorsqu'elle a finalement remporté la main-lève de bronze après avoir fini dernière aux qualifications et demi-finales, dernière qui permettait d'aller à l'étape suivante, donc 12e et 20e, une 3e. Ça, ça avait été un moment aussi marquant pour bien des plongeuses, dont Roselyne Fillon et pour des journalistes comme moi. Alors, on continue dans le journalisme. Moi, j'ai une question à te poser un peu européenne parce que tu entends dans mon accent, franchement, qui est un petit peu de côté français. Il y a une moitié africaine, une moitié européenne. Tu ne me demanderas pas laquelle est la meilleure. Je ne pourrais pas te répondre. C'est impossible. Peut-être là, c'est ça. Dans la culture européenne, le journaliste est vachement plus sanglant, un peu plus dur dans ses mots, surtout chez les latins. Et en arrivant ici, je découvre une autre télévision, peut-être un petit peu plus lisse, un peu plus cordiale, amicale, polie, respectueuse, passionnée aussi, mais beaucoup moins de critiques comme tu as fait la première fois où tu dis « Oh, oui, je ne vais pas bien. » D'après toi, est-ce que c'est quelque chose qui devrait figurer un peu plus dans le journalisme québécois ou ça nous appartient vraiment et puis c'est vraiment le mode culturel dans lequel on est et puis l'Europe, c'est le mode culturel dans lequel ils sont. Après, il y a différents types de journalisme qui sont un peu plus acides que d'autres. Mais tu vois ce que je veux dire quand je parle de… Oui, très bien, très bien. Puis effectivement, tu marques un point parce qu'en Europe, ça se fait régulièrement. Pour avoir discuté même il y a quelques années avec un journaliste australien, lui, il me disait, entre autres, nous, en Australie, si tu n'as pas de médaille d'or, on ne parle pas de toi. Même la médaille de bronze, ça ne compte pas. C'est médaille d'or et tout, alors que nous, on est assez généreux, peu importe la couleur de la médaille. Mais c'est vrai, il y a des bons côtés à ça, c'est-à-dire qu'on est peut-être plus sympathique, empathique avec les athlètes. L'autre côté, c'est ça aussi. Je pense que j'ai gardé ce côté reporter indépendant, c'est-à-dire d'être capable de dire lorsque ça va bien que ça va bien, d'être capable de poser des questions lorsque ça va moins bien. Et moi, je pense qu'il faut faire ça. Alors, je ne dis pas d'adopter nécessairement le journalisme de type européen ou australien, mais je pense que ce n'était pas une mauvaise chose. Les quelques émissions que j'ai animées à Radio-Canada, je me rappelais que je m'efforçais de toujours mettre les deux côtés de la médaille lorsqu'il y avait une situation. Ce n'est pas vrai que c'est juste la faute d'une fédération lorsqu'un athlète se plaint. Ce n'est pas vrai que c'est toujours la faute d'un entraîneur lorsque l'équipe ne performe pas bien. Il faut faire un travail de journaliste. Et les journalistes en politique, en affaires publiques, ils font toujours valoir les deux côtés. Je pense que c'est important de le faire. J'avais peut-être été malhabile du côté de Philippe Bourret pour revenir à cette histoire-là. Mais je pense que j'aurais quand même dit et je pense qu'il fallait le dire qu'il avait eu un peu de difficulté dans ce match-là. Je pense que c'est important de le faire. On est les oreilles et les yeux des gens et on a la chance de rencontrer les athlètes par la suite. Quelquefois, ça a graffigné un peu dans certains reportages parce qu'ils n'étaient justement pas surpris. Mais je leur disais aussi aux athlètes, les athlètes qui me disaient qu'ils ne parlaient pas souvent de nous autres en sport. Oui, mais les joueurs du Canadien, on en parle beaucoup, mais quand ils perdent de six games en ligne, ils sont dans les journaux partout. C'est pas sûr que vous apprécieriez lorsque vous êtes 35e depuis deux mois qu'on vous pose des questions sur vos méthodes d'entraînement et sur la relation que vous avez avec vos entraîneurs. Ça fait partie du jeu aussi, mais je pense que c'est important d'être critique. Ce qui est dur pour les athlètes, surtout dans le monde amateur, c'est de recevoir des critiques de personnes qui ont des fois aucune connaissance du sport ou du sport en particulier ou quoi que ce soit, alors que des fois, ils pensent, et c'est le défaut un petit peu de l'athlète qui pense toujours que ça s'adresse à lui, mais le journaliste, il ne va pas s'adresser juste aux gens qui connaissent tout le sport et ça reste aussi à tout le monde. Quand tu viens poser une question qui est peut-être un peu moins directe, qui est peut-être un peu plus générale, des fois, ils le prennent un peu plus perso, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile à gérer, mais il faut faire ton travail. Je me rappelle faire du pouce là-dessus. Bruni Sourin me disait, il m'avait déjà dit, lorsque j'ai des journalistes qui arrivaient à l'aéroport, qui me rencontraient, je me disais qu'il y avait des journalistes qui méritaient des réponses et d'autres qui ne méritaient pas. Ceux qui étaient là sans trop savoir pourquoi avaient été affectés à là et Bruni est arrivé, il faut que tu lui demandes comment ça a été. J'étais moins généreux. Mais celui qui avait fait ses devoirs, « Do your homework and I deserve an answer. » C'est un peu ça qu'on dit dans le monde. Si tu fais tes devoirs, et justement, tu n'arrives pas avec des questions banales comme « Es-tu content? » L'athlète, je pense qu'il va sentir que tu es vraiment intéressé et que tu es là parce que tu voulais le rencontrer. Alors, je pense que c'est ça aussi. Si les athlètes, des fois, se sentent un peu mal compris ou mal cités, c'est parce qu'ils ont fait affaire avec des journalistes qui n'étaient peut-être pas à leur affaire. Ça arrivait souvent aux Olympiques. Je ne veux pas faire de médicaments, mais les journalistes qui étaient affectés à différents sports parfois ne connaissent absolument pas le sport. Ça s'entend. Quand tu es spécialiste d'un sport et tu écoutes… Alors, je n'écoute pas beaucoup la télé. Je n'ai plus de télé à la maison maintenant, mais quand j'écoute la télé québécoise de la télé… Quand j'écoutais la télé québécoise au début, ne serait-ce que le foot, le soccer venant d'Europe, c'était un peu spécial. Après, tu ne peux pas te mettre forcément du côté critique. Il faut comprendre aussi d'où on part. Le sport arrive, ça se fait comment, ça grandit. et je regarde aujourd'hui, on est passé à autre chose. Il y a des gens très bien avant qui ont fait leur maximum avec ce qu'ils avaient et la culture là-dedans a grandi. Je continue toujours dans le sport. Toi, tu fais ça depuis vraiment… Allez, on va dire… Tu m'as dit que tu avais 50… Je ne sais pas… 56. 56. Ça fait presque 30 ans. 30 ans. Ça fait 30 ans. Donc, en 30 ans, tu dois forcément avoir des sports où forcément tu as développé un peu plus de connaissances que d'autres. Si tu devais être capable d'avoir une critique plus pertinente vers un sport, ça serait quel sport ? Quel sport à peu près, toi, tu te retrouves un peu plus connaisseur que d'autres ? Je ne sais pas si je peux considérer que je suis un connaisseur parce que je me dis tout le temps qu'un athlète, lui, comprend très bien. C'est pour ça que j'aime faire mes devoirs justement. Puis, ce n'est pas très rare, je me rappelle, je fais une parenthèse, mais quand Facebook est arrivé en 2008, ça a été pour moi une porte ouverte sur le monde parce que je me suis rapidement mis à mis avec les athlètes puis je leur posais des questions tout le temps. Ils me trouvaient fatiguant des fois, mais ils étaient à travers le monde puis je me disais « Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment tu aurais réagi comme ça ? » Parce que j'aimais ça savoir ce qu'eux pensaient. Par contre, il y a des sports que j'ai plus d'affinités peut-être parce que je suis dans la région de Québec. Les sports d'hiver en général, je m'y connais un peu, mais encore là, Bobsley, je ne m'y connais pas tant que ça, mais je connais des athlètes, mais je ne peux pas dire que je connais tout ça. Mais ce qui est acrobatique, on a des rampes d'entraînement ici, les athlètes, je les connais très, très bien. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a des sports où on n'a plus d'affinités effectivement, mais sinon, j'essaie vraiment de faire mes devoirs à chaque fois. Le rugby, par exemple, je ne connaissais pas beaucoup même les règlements. J'aimais le sport, mais je ne connaissais pas grand-chose, mais je vais couvrir le rugby à plusieurs occasions, surtout le rugby féminin qui a pris de l'ampleur. On a une équipe qui a gagné une médaille de bronze au dernier jeu. Alors, c'est ça. Je me suis intéressé au sport. J'ai parlé des entraîneurs. Ils m'ont expliqué un peu comment ils choisissaient leurs joueuses, les positions, la force de toutes les positions. Il faut s'intéresser à ça aussi. Un des plaisirs que j'ai toujours eu, Greg, lorsque j'ai habité Montréal pendant six ans, entre autres, c'est d'aller à des entraînements, par exemple, de personage de vitesse courte-piste à Maurice Richard, sans caméra. J'arrivais comme ça le matin à 10 heures. Je m'installais avec mon café. Je regardais Charles Hamelin patiné, Marianne Saint-Gelais et tout le monde. Des fois, ils venaient me voir et ils disaient « Tu fais quoi? » « Je viens me voir patiner. » « Mais quoi? Tu n'as pas de caméra? » Non, non. Je veux juste comprendre. Tu fais ton travail. C'est ça. J'aimais ça pour vrai. Très souvent, honnêtement, et c'était un cadeau à chaque fois, je finissais à avoir une histoire parce qu'ils me jasaient de ça. « Ah oui, telle histoire qu'il y a un athlète coréen qui s'en vient, par exemple. Ah oui, tu verras. Comment ça? Parce qu'on a engagé un athlète coréen. On trouve ça un peu plate parce qu'on a des bons entraîneurs canadiens. Mais c'était un essai qu'ils avaient fait à l'époque. J'avais eu le scoop comme ça juste en me pointant là. J'aimais vraiment ça, faire ça. Puis je pense que les athlètes appréciaient aussi. Je faisais la même chose au centre, à l'INS à l'époque. Ce n'était pas ça, mais j'allais voir le plongeon, le water polo et la natation. Bien, je vais sauter dans la prochaine question. Je vais rester toujours dans ta carrière ou en tant qu'homme, dans ton développement humain. On a tous des gens qui nous influencent de près ou de loin. Dans ton métier, si tu avais un mentor ou deux personnes à citer comme modèle, peux-tu m'en parler un petit peu? Est-ce que tu as des personnes proches comme ça? Bien, évidemment, Richard Garneau. Ça, ça a été pour moi, c'était mon idole de jeunesse. Un grand garçon comme moi. Un monsieur éduqué avec une langue exceptionnelle. J'ai eu le plaisir, le privilège, l'honneur de travailler avec lui sur plusieurs éditions des Jeux olympiques. J'ai eu le privilège de faire un reportage sur ses 20e Jeux. Sauf là, c'était à Turin, si je ne me trompe pas. Oui, c'était à Turin. Et donc, de le côtoyer et de lui demander ses impressions sur sa carrière. Un homme humble, généreux, qui travaillait tellement bien. Il avait une mémoire phénoménale. Puis un de ses trucs, puis je m'en sers encore aujourd'hui, il recevait ses notes de presse. Vous savez, lorsqu'on arrive au jeu, on a plein de gens qui nous fournissent des informations. Mais lui, il les lisait, mais il les retranscrivait à la main. Il prenait des heures à faire ça, puis je le voyais tout seul dans son coin à retranscrire. Alors, quand il arrivait pour nommer le patinant russe, puis ça, il savait comment le prononcer, il savait son CV, il savait ça par cœur. Mais c'est parce qu'il l'avait appris comme ça, c'était sa façon de travailler. Alors, c'était un homme médiculeux, malgré son expérience, il était incroyable. Alors, c'est sûr que Richard Garneau, pour moi, et j'ai eu le plaisir, et c'est triste aussi de dire ça comme ça, mais sa dernière apparition télé, on avait un événement, on le faisait de Montréal, mais c'était une compétition de passage artistique. J'étais l'animateur, il était l'analyste, on l'a fait ensemble. Quelques jours plus tard, il est rentré à l'hôpital et il est décédé qu'il s'est passé. Est-ce que c'était un monsieur qui, puis c'est un petit peu le projet, le truc de mon émission, où on se donne des piqûres de passion? Est-ce que ce monsieur, lui, il a alimenté ta passion? Il t'a encouragé à pousser dans cette voie-là? Absolument. Il m'a dit une chose un jour, ça m'a fait prétentieux de dire ça, parce que je ne pense pas que c'est vrai, mais il m'avait dit une première fois qu'il m'avait vu, il a dit, toi, je te vois me remplacer. Je me rappelle, il m'a dit ça, puis je ne suis pas allé à la cheville de sa carrière, puis c'est correct comme ça. Mais quand il m'avait dit ça, j'ai fait comme wow! C'est comme si, bon, pour moi, c'était comme un saut d'approbation. Une édiction qui s'est donnée. Oui. Oui. J'avais été vraiment impressionné par ça. Oui, c'est sûr qu'il m'a motivé. Je le voyais encore une fois travailler avec plus de 50 ans d'expérience et il était d'une générosité incroyable avec tout le monde, toujours souriant, toujours… Il était très sévère avec lui-même, d'ailleurs. Ça, je le voyais souvent. On arrivait à la pause, puis il tapait sur le bureau. On se demandait pourquoi il était fâché. Puis j'ai mal prononcé ce nom. Il s'en voulait encore aujourd'hui. Alors, je pense qu'il n'aurait jamais pris sa retraite, mais malheureusement, la vie en a décidé. Il ne voulait pas s'arrêter. Oh non. On va continuer encore un peu plus dans le sport. Et là, je vais rentrer un peu plus en spécifique, Marc. Toute ta carrière, tu en as vu des sports, tu en as vu des événements. Tu as dû regarder, tu as dû faire tes devoirs aussi, tu as dû regarder un petit peu ce que j'ai passé comme entrevue avec Robert. Oui. Et puis, je vais m'envoyer à peu près vers le même style des questions. On va dévier un peu plus vers la fin, mais s'il y a un événement sportif marquant, tu as vécu, un événement sportif qui t'accompagne encore, qui t'accompagne encore un petit peu et puis qui est là et que tu as eu plaisir à partager longtemps, est-ce que tu veux bien partager ça avec nous ? Je vais vous raconter une anecdote. Moi, c'est rarement des événements comme le but du Stanley Crosby, quoi que je peux vous en parler à Vancouver. C'est sûr que j'étais là et que je l'ai vécu, mais je me rappellerai toute ma vie en 2004, mes premiers Jeux, Athènes, et puis moi, je suis affecté aux autres sports, les sports qui n'étaient pas à grande échelle. Alors, vélo de montagne, féminin, athlète de la région que je connaissais très bien parce que je fais du vélo de montagne encore aujourd'hui, c'était Marie-Hélène Prémont. Et puis, par un concours de circonstances, notre chauffeur grec s'est pas levé ce matin-là puis là, on est en panique. On arrive au début de la course, mais là, les journalistes sont alignés comme il y en a près de 75 pays qui sont en ligne puis nous, on est les derniers. Puis j'aime pas ça être les derniers dans les mix zones parce que l'athlète a raconté son histoire 25 fois rendue là puis c'est de la redondance puis il est un peu moins enthousiaste, c'est moins frais. Là, je suis vraiment pas content parce que j'avais hâte à cette affectation-là. J'avais été deux jours avant faire un reportage avec l'entraîneur, avec Marilyn. Bref, mais là, c'est jamais vu au jeu ce que je vais vous raconter là, mais pendant la course, là, ils se sont rendus compte que, OK, le fil d'arrivée est là, les athlètes vont arriver comme ça puis là, on les fait revenir dans le parcours pour rencontrer les premiers journalistes qui sont d'ici. Moi, je suis là. Ils ont décidé pendant la course que finalement, OK, les derniers, ça va être le premier. Marie-Hélène connaît la course de sa vie, elle termine deuxième. Là, elle est à le fond en larmes, elle cherche ses entraîneurs, ils sont là, mais ils sont loin un petit peu puis la première personne qu'elle voit pour vrai, c'est moi. Tu sais, qu'elle est capable de cibler un regard puis elle me connaît. Là, elle me saute dans les bras, les larmes aux yeux. Wow! La caméra tourne, mais il faut regarder une certaine distance. Je fais attention à ça, mais là, c'était trop fort. C'était vraiment comme une autre entrevue. C'était magnifique. T'as fait partie comme si t'avais gagné la médaille avec elle. T'étais avec elle. Oui! Oui, c'est sûr qu'on est un peu partisans. On sait l'histoire qui va arriver après. On connaît mieux ses efforts à elle que celle de l'adversaire, évidemment. Et puis, c'est ça. C'est un moment magique. Là, j'ai appris cette semaine, la semaine dernière, qu'elle sera élevée au Temple de la Renommée du Sport québécois, au Panthéon du Sport québécois. C'est un bel hommage pour elle. Ça m'a fait revivre ces émotions-là de 2004. Tu m'as inspiré parce qu'il y a un truc. Je n'ai pas encore reçu du vélo de montagne, mais je vais l'inviter, cette madame. Elle est formidable, très discrète. Elle a un équilibre fantastique. Je me rappelle, on parlait de Geneviève Jansson dans un reportage substéquent. Et puis, je l'avais trouvé tellement fraîche. Parce que Geneviève, elle n'avait pas encore tous ces problèmes qu'on a connus par la suite au niveau, on ne savait pas tout sur sa consommation de PO et tout ça. Puis, elle me disait franchement, juste avant l'entrevue ou pendant l'entrevue, peu importe, elle me disait, moi, je ne sais pas comment elle fait Geneviève pour performer. C'était vraiment candide comme ça. Puis, j'ai dit, ah, pourquoi tu dis ça? Bien, tu sais, elle est toujours dans son sport. Elle n'a pas d'amis. Elle la connaissait un peu. Elle connaissait le monde du cyclisme, évidemment. Alors que moi, ça me prend un équilibre parfait. Ça me prend mes études. Elle était en pharmacie. Elle est pharmacienne aujourd'hui. Ça me prend mes amis, ma famille. C'est très important pour moi. Puis, ça me prend mon sport. Puis, lorsque j'ai un moment d'égarement où ça va moins bien dans un des trois aspects, j'ai les deux autres. Tu sais, je peux toujours me coller sur quelque chose. Elle, son sport tombe à l'eau. Elle est finie. Si elle a une blessure, qu'est-ce qu'elle va faire? J'avais trouvé ça tellement rafraîchissant d'entendre quelqu'un. Puis, ça a toujours été un exemple pour moi comment l'équilibre fait en sorte qu'on devienne une meilleure personne. qui ont performé. On n'a pas le choix pour performer d'avoir une meilleure. Je pense que oui. Et je pense que c'est valable pour les sportifs, pour les entrepreneurs, pour tout le monde. Tous les moments où tu as eu du succès, tu avais certainement un certainement inconsciemment ou consciemment un niveau d'équilibre, de balance parfait, une parfaite relation avec tes entraîneurs, tes teammates. À l'école, ça va bien. Pas de problème d'argent. Tout est posé pour que toi, tu puisses faire ton sport en paix. ça m'amène un petit peu à une anecdote que je veux partager avec toi. Ce n'est pas une anecdote, une quote de Yannick Noah que j'aime beaucoup qui dit le bonheur ne suit jamais la performance, il la précède. et c'est une quote que je suis toujours et que j'essaie, je m'efforce de travailler avec ça au quotidien parce que ce n'est pas vrai que… Ce n'est pas le résultat, c'est ce qui nous amène au résultat. Exactement. Exactement. C'est tout le cheminement qui est beau. Ça, il faut le rappeler, c'est toute une éducation et c'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. Aujourd'hui, tu as vécu 2004, tu te pointes au jeu, bam, tu prends cette émotion-là dans la figure. À la course, c'était magnifique. C'était magnifique. Puis, j'imagine que quelque part, ça, c'est la petite aparté que je vais faire. Il faut être chanceux dans ce travail. Dans tous les boulots, il faut un petit peu de réussite. Là, tu l'as eu à ce moment-là. Mais je suis sûr que quelque part, tu as vécu d'autres moments, peut-être pas aussi fort, avec d'autres athlètes ou avec d'autres moments où toi, tu étais content de vivre aussi le truc et puis tu es aussi supporter aussi fort. C'est aussi un petit peu pour ça qu'on fait ce travail, même si les moments ne durent jamais très longtemps. Non. Malheureusement, on arrive bien à en profiter. Alors, je vais continuer un petit peu puis avant de m'en aller vers mes dernières questions, on parlait de podcast au début. J'étais traité d'entrepreneur quand même, d'ambianceur aussi. On ne va pas parler de l'ambiance tout de suite. Côté entrepreneur, donc là, tu te lances, tu lances un podcast, tu vas lancer un YouTube. On en a parlé un petit peu en off. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu de en parler un petit peu là-dessus ? Bien, c'est très gentil de me permettre d'en parler. Ça fait longtemps que j'y pense. Je ne suis plus à Radio-Canada depuis 2014, plutôt. Donc, ça fait sept ans maintenant, quoique j'ai été avec eux pour plusieurs projets, dont les derniers Jeux olympiques encore. Alors, ça, ça va. Mais ça me permet de continuer à vivre de ma passion. Je fais des choses, des trucs avec différentes fédérations sportives et tout ça. Mais j'ai deux podcasts qui s'en viennent. un qui est avec le groupe Femmes et sport, Guylaine Demers, qui est une sommité au niveau de l'égalité, de l'équité hommes-femmes dans le monde du sport et pas seulement en termes d'athlètes ou de sport, mais au niveau décisionnel. Il n'y a pas assez de femmes qui prennent des décisions dans le monde du sport et ce serait une bonne chose. On le voit au Québec de plus en plus, c'est très bien. Alors, Guylaine m'a donné ce mandat-là, donc dix podcasts qui s'en viennent. Je suis content de demander un homme. Alors, c'est le fun. Je pense que j'ai toujours été assez équitable. J'ai toujours été équitable. Pour moi, un athlète, c'est un athlète. Ce n'est pas une fille ou un gars et il a moins de valeur à une. Comme un athlète olympique ou paralympique, pour moi, c'est la même chose. Tu es un champion, tu es un gagnant, mais tu es un gagnant au même titre que l'autre. Et puis, ça, c'est le premier. Et l'autre, ce sera un podcast sur justement les sports olympiques, les athlètes que j'ai rencontrés, ce qui s'en vient aussi. Je veux quelque chose d'assez d'actualité également. Alors, tous ces beaux projets-là sont en fin de préparation. L'équipement est là derrière. Ça va ressembler un peu à ce décor-là, mais une table avec un peu plus d'installation. Puis, on va lancer ça très, très bientôt. Alors, Greg, moi, ce sera mon tour de t'inviter à ce moment. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir. On est un petit peu dans les behind the scenes de ta future émission qui sont bien. Peux-tu nous donner le nom de l'émission? Ça, c'est une bonne question. Je ne l'ai pas encore trouvé. Je ne l'ai pas encore trouvé. C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom, toi? All the talk. All the talk. All the talk. C'est bon, ça? Oui, Greg. Voilà. Oui, c'est bon. Je ne sais pas. Je n'ai pas pensé encore ni pour l'autre. D'ailleurs, ça, c'est Guylaine qui a ça entre les mains. Comment on appelle ça un podcast sur le fameux équité sport? Femme et sport. On ne veut pas utiliser Femme et sport parce que ça existe déjà. Bon, c'est compliqué de trouver un bon nom simple. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moi, je ne sais pas. Tu me dis ça et peut-être je ne couperai. Je ne couperai pas. Je pense à votre podcast. J'appellerais ça 50-50. 50-50. 50-50. Ah oui, pour les femmes. Oui, c'est bon, ça. Pas mal, ça. Oui, oui. Oui, c'est bon, ça. C'est pas 60-40 maintenant qui vient. Est-ce que c'est quelque chose compliqué? Écoute, un pourcentage comme ça, ce serait pas mal. Il faut que ça punch. C'est ça. C'est ça. J'aime bien moi ce genre de tâche-là. Commencer à chercher des noms. Oui, c'est vrai. Alors, on s'en va vers la fin. D'habitude, je demande plus une question par rapport à ton travail, par rapport aux influences, aux conseils. Tu pourrais te donner à d'autres. Mais toi, je vais te réparer une autre question quand même. Tu vois, encore une fois, je pense que tu as été témoin et tu as regardé beaucoup de sport, de sport. Tu as connu et suivi beaucoup de sportifs. Si tu avais vraiment un conseil à donner, à un sportif qui a un certain potentiel, qui veut y aller, qui a envie de s'accomplir, toi, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as entendu et vu comme histoire, qu'est-ce que tu lui dirais ? Un sportif. Un sportif. Un sportif. Qu'est-ce que je lui dirais ? Écoute. Tu en as vu des histoires. Tu en as vu des histoires. effectivement. C'est l'athlète. Donc, tu dois quand même avoir une idée un petit peu. Oui. Je pense qu'il y a peut-être pas mal de points communs entre certains succès. Oui. Je ne sais pas si ça va répondre bien à la question, mais je pense que chaque athlète a son histoire et a ses raisons. Je pense que ceux qui réussissent ne sont pas des spectateurs. Ils ne sont pas ceux qui sont là pour obtenir le jacket. Ça, j'ai déjà entendu ça et ça m'a toujours fait rire, mais en même temps, c'est triste un peu. Beaucoup d'athlètes sont contents d'être sur l'équipe nationale. Ça, c'est leur objectif. Il est atteint. Et par la suite, ça devient compliqué pour être une meilleure, pour être les meilleures. Et je crois que ça prend un peu de folie. Ça prend un peu comme un objectif ultime et une direction directe. En tout cas, je n'ai pas les bons mots. Je suis désolé. Je me prends un peu par surprise, mais j'ai quelques athlètes en tête. Caroline Brunet, Mélanie Turgeon, Mickaël Kingsbury, Alexandre Bilodeau. C'étaient des athlètes, je ne dirais pas déséquilibrés. Je n'aime pas l'expression, mais ils étaient vraiment focussés dans la réussite de leur sport. Ils n'ont pas mis de compromis. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'organisation B210, dirigée d'ailleurs par Dominique Gauthier. On se connaît depuis toujours. J'ai collaboré sur plusieurs de leurs projets. J'ai un documentaire, d'ailleurs, qui est sur Tout.tv sur l'organisation B210. Et B210, eux, la question qu'ils posent à vos athlètes qui veulent avoir des sous de leur part parce que c'est un organisme privé qui va au-delà de ce qu'on offre dans les fédérations ou à notre podium, c'est qu'est-ce qui te manque pour remporter la médaille d'or? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, en tant que Canadien, tu n'as pas la même chance que l'Européen dans ton sport ou le Français en judo ou peu importe? Ça me prend justement un entraîneur, ça me prendrait un entraîneur, une chorégraphie spéciale, whatever. Ils sont là pour ça. Qu'est-ce que ça prend pour nous, les Canadiens, pour passer de sixième à troisième ou deuxième ou premier? Alors, fais en sorte qu'il ne te manque rien, que tu n'aies aucun regret. C'est ça, j'aurais dû dire au départ. Les athlètes qui ont réussi n'avaient aucun regret à la ligne de départ. Et ça, c'est quelque chose parce que c'est les plus belles histoires. C'est Jennifer Hall qui avait dit ça en 2006 à Turin lors de sa médaille d'or. Elle a dit « Quand je suis parti au départ, je n'avais aucun regret. Je savais que j'avais tout fait comme il faut pour être prête pour cette descente-là. Peu importe ce qu'elle est arrivée, aucun regret. » Et ce n'est pas la plus belle des choses. Lorsque tu prends le départ de la compétition la plus importante de ta vie et que tu n'as aucun regret sur ton entraînement, sur ta nutrition, sur ton psychologue, sur le travail des entraîneurs, sur l'appui que tu as eu, c'est fantastique. Alors, n'aie aucun regret. Un truc que j'aime beaucoup dire à mes athlètes et malheureusement, je ne le dis pas assez, j'aimerais ça le dire beaucoup plus souvent. Vas-y, t'es capable. Avant une grosse grosse, un objectif final, une compétition, avant la course qui va compter, elle est capable d'être déjà à mon athlète. T'es prêt ? Moi, je n'ai rien à te dire. T'es prêt. T'es en général, avant les courses, et puis j'ai bien évolué là-dedans. Quand tu es jeune entraîneur, tu veux rassurer, tu cherches à rajouter si tu n'oublies pas ça. Maintenant, je raconte des blagues. C'est complètement différent. C'est bon. Dans le warm-up, on est dans les trous un peu plus techniques. Dès qu'on se prépare, on essaie de rigoler, on essaie de les détendre en fonction des personnalités. On joue un peu avec ça, mais je dirais, c'est vraiment plus… La job est faite. Ce n'est plus le temps avant l'examen de regarder les trucs. Tu as appris. Ce n'est pas maintenant que tu vas réviser ton dive ou ton entrée dans le mur et tu as pensé à tes 15 derniers mètres. Tu n'as pas pensé avant. Il y a un petit problème. J'aime beaucoup ce que tu partages avec nous. Je pense que ça va plaire à beaucoup de sportifs. Puis, j'ai une dernière question et un peu plus personnelle. pour moi. Je couperais peut-être si ta réponse n'est pas bonne. Attention. Non, je déconne. Je déconne. Alors, si tu avais un conseil à me donner pour que… Oui, à moi, dans ce nouveau monde que je découvre, je ne connais pas. Moi, j'essaie de garder un petit peu le… d'être le grec que tout le monde connaît. Je pense que c'est la chose la plus importante. La première chose que j'ai demandé à mes amis, c'est que si jamais vous voyez quelqu'un de différent, s'il vous plaît, dites-les-moi. Je pense que c'est le plus important. Mais si tu avais un conseil ou plusieurs à me donner, ce serait… Je note. Non, non, mais honnêtement, puis c'est drôle parce qu'on s'en est parlé juste un petit peu. On a eu deux minutes de discussion avant d'entrer en onde. mais tu es un naturel. Pour ce que je connais de toi, dès que je t'ai rencontré en 2005 au championnat mondial aquatique à Montréal, déjà, tu étais fantastique. Quelques galas de natation à Québec où tu as eu à prendre la parole, c'était un naturel fou. Alors, je reconnais Greg que je connais. Il est là dans le podcast. Il fait des entrevues. Il pose des questions. Tu es un français impeccable. Au niveau technique, ça s'améliore à chaque fois. Alors, ça, c'est déjà… Ben, écoute, c'est fantastique. Tu mènes bien tes entrevues. Je ne peux pas vraiment donner de conseils autres que continuent comme ça. Bravo pour ton initiative. Tu as foncé. Tu parlais de ton… C'est ton 16e? C'est la 16e? Tu es le 16e. C'est-à-dire que je les ai 10e et toi, tu es le 16e. Bon, ça va bien. Alors, continue comme ça. J'espère qu'il y aura de plus en plus de gens puis moi, je vais faire vraiment attention de relayer tes podcasts. Alors là, si M. Marc Durand relaie mes podcasts, on est parti. Chez 16e, je pense même que c'est le 17e. Je pense même que c'est le 17e. Parce qu'en 16e, j'ai fait un alpiniste hier soir en fait. Donc, je suis un peu… Oui, je comprends. Une histoire incroyable encore. Je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Mais Marc, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à mon émission. Avant de te quitter, je fais encore un petit rappel. Subscribe, tout le monde, s'il vous plaît. commenter, venez commenter, n'ayez pas peur. On prend même les mauvais commentaires. De toute façon, les critiques sont là pour nous faire avancer. Donc, on va… On a un constructif, toujours bon. Et j'essaie de répondre à tout. Donc, allez-y. Allez-y. Pour l'instant, on est petit. Donc, j'en profite. Je vais répondre au maximum. Donc, c'était Hold the Talk, épisode numéro 17, précision, avec M. Marc Durand. Marc Durand. Marc, excuse-moi Marc Durand. Marc, un gros merci. Merci à toi. Merci beaucoup. On a passé un bon moment. Un plaisir, oui. Et au plaisir de te revoir parce qu'il n'y a rien qui m'interdit d'être invité pour parler d'un sujet quelconque un peu plus direct. C'est ce que tu sois là. C'est trop bon. Merci beaucoup Marc. À très, très bientôt et bonne chance pour tes projets. Merci et toi aussi. Merci beaucoup. Bye bye. 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 Sous-titrage ST' 501